Bonjour Samuel, Pablo et Julie, bonjour tous les enfants. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Albert. Albert est un petit poussin pas comme les autres. C'est un poussin qui se veut inventeur, mais un inventeur qui fait un peu tout de travers. On découvre ses aventures ? Allons-y. Il était une fois une mère poule qui venait d'avoir plein de poussins. Pouette, 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 j'ai des poussins, pouette, j'en ai plein, pouette, pouette. Soudain, mère poule aperçoit un œuf qui n'est pas encore éclos. Il en met du temps celui-là. Elle s'approche et entend une petite voix. Trois, cinq, quatre, trois, deux, un, feu ! Et boum, l'œuf explose en l'air. Dans le poulailler, il y a un gros nuage de fumée et tous les animaux se mettent à tousser. Un minuscule poussin tout mignon et tout rond descend alors du plafond en parachute. « Je me présente, je m'appelle Albert, » dit-il en posant les pattes à terre. « Je suis le poussin qui sait tout faire, je veux devenir inventeur. » « Waouh ! Les animaux sont très impressionnés. » « Tiens, prends ça, lui dit Loi. » Et elle lui offre une superbe boîte à outils. Et top, 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 Albert s'en va, très fier de son cadeau. Albert aperçoit le chat qui ronronne au soleil. Il lui tire la queue. « Miaouh ! » « Chat, » dit-il, « un beau chat comme toi ne devrait pas dormir par terre comme ça. » « Je vais te fabriquer un bon lit douillet, ok ? » Il sort ses outils. Et bing, bang, bang, ça perd l'hippopette. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demande le chat. « C'est ton nouveau lit. » « Allez, vas-y ! » Le chat s'installe et aussitôt, « Ouille, aïe, ouille ! » Le lit se referme sur lui. « Ce poussin s'est moqué de moi, » miaule le chat. « Oh, Albert ! » se plaint sa mère. « Tu ne lui as pas fait un lit, mais un piège à souris. » Albert va voir le gros chien qui ronfle dans sa niche. Il lui tire les oreilles. « Ouaf ! » « Chien, toi qui es si fort, tu ne devrais pas vivre dans une aussi petite maison. Je vais t'en construire une beaucoup plus grande, ok ? » Il sort ses outils et bing, et bang, et bang. « Voilà, tu peux entrer, c'est prêt. » Mais aussitôt, « Ouille, aïe, ouille ! » grogne le chien. « Oh, Albert, Albert ! » se plaint sa mère. « Tu as construit la niche à l'envers. » Albert va voir la vache. « Vache, le fermier est trop vieux. Il n'a plus la force de te traire. Alors moi, je vais fabriquer une machine pour récupérer le lait. » Il sort ses outils et bing, et bang, et bang ! « Quelle étrange machine ! » s'étonne la vache. « Comment ça marche ? » « Facile ! Il suffit d'appuyer sur le bouton vert, là. » La vache appuie sur le bouton, et « Ouille, aïe, ouille ! » La voilà toute mouillée de la tête aux pieds. « Oh non, Albert ! » J'ai mis sa mère. « Tu t'es encore trompé, tu as fabriqué une douche glacée. » Le fermier, lui, n'est pas content du tout, du tout, du tout. « Albert, arrête de tout faire de travers. Si tu continues, je confisque ta trousse à outils. » Albert est désespéré. Lui qui rêvait de devenir inventeur. C'est rapé. Il est en larmes. Soudain, il sursaute. Une voix derrière lui dit « Ne pleure pas, Albert, ne pleure pas. Je vais t'aider. » C'est le rusé renard. « M'aider ? Tu parles ? » Bégaye Albert. « Je te connais. Tu veux plutôt me manger, oui ? » « Te manger ? » « Mais pas du tout. Conduis-moi dans le poulailler. Je vais t'expliquer mon idée. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne suis pas si bête. Allez, mange-moi si tu veux. Mais crois-moi, c'est dommage de me manger comme ça, hein ? » « Pourquoi ça ? » « Parce qu'avec une bonne sauce et des petits lardons, je serais drôlement bon. » « Pas le temps de cuisiner. Je suis trop affamé. » « Comme tu veux. Mais j'aurais pu te fabriquer une machine qui attrape les cochons. » « Une machine à attraper les cochons ? » « Tu peux faire ça, toi ? » « Sûr que je peux. » « Je suis Albert, le poussin qui sait tout faire. » « Même que je veux, enfin que je voulais, devenir inventeur. » Il sort ses outils. « Et bing et bang et bung. » « Voilà, c'est prêt, tout est OK, » dit-il tout content. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demande le renard très méfiant. « Ben, c'est une machine qui capture les cochons et aussi les dindons. » « Il suffit que tu rentres dedans. » « Hum, pas question. » « Je suis sûr que c'est un piège. » « Le petit Albert avait prévu que le renard se méfierait. » « Alors il lui dit, « Bon, ben, comme tu veux. » « Je vais y aller à ta place. » « Et hop, il saute sur une botte de foin pour prendre son élan et rentre dans la machine en souriant. » « Et aussitôt, ouïe, aïe, ouïe ! » « Quel bruit d'enfer ! » « Le renard se retrouve pendu au plafond et ligoté comme un gros saucisson. » « Le fermier félicite Albert. » « Sa mère est très fière. » « Le mouton lui tricote un pull au verre pour n'avoir pas froid cet hiver. » « Et tous les matins, le coq chante un petit air pour Albert. » « Cocorico ! » « Depuis ce jour, à la ferme, le poussin fait tout ce qu'il a envie de faire. » « Hélas, il continue parfois de faire les choses de travers. » « Mais bon, sacré Albert ! » Voilà. Et vous, vous êtes des inventeurs ? Si vous inventez quelque chose, racontez-le-moi. Au revoir les enfants.